Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique ciné sur TV Je peux pas là, je fais comment ? Mais comment ça qu'est ce que j'ai ? Tu vois pas ça se voit pas, j'en suis en train de suer comme un veau ! Alors tu sais pas tu... Pate ! Viens ! Pate à qui ? Pate à qui ? Temporise ? Temporise ? Allez, pardon. On la refait. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle chronique ciné sur TV Reuis, à Zujo. Cette semaine on vous parle de Blade Runner 2, Wonder Woman ou encore Star Wars Rogue One. Pour vous, on fait le point. Harrison Ford n'en finit plus de jouer dans la suite de ses films cultes. Alors qu'il y a quelques mois, il campait de nouveau le rôle du mythique Han Solo, il tâtra bientôt du fouet dans la suite des aventures d'Indiana Jones pour un cinquième film. Nous aurons également la chance de le retrouver dans la suite de Blade Runner devant la caméra de Danny Villeneuve dont Sony vient de révéler quelques concept art. Ces premières illustrations ont de quoi rassurer étant donné que l'univers du nouveau réalisateur semble étroitement proche de celle de son prédécesseur. Les artworks dévoilent un monde plongé dans le noir où les lumières ne sont plus qu'artificielles et où tout est devenu toxique. Le réalisateur a d'ailleurs livré quelques éléments en nous révélant que le climat est devenu chaotique et que la pluie, les océans ou encore la neige sont des éléments désormais toxiques. Pokémon bientôt au cinéma avec de vrais acteurs. Alors que pour le moment les différents longs-métrages de la franchise étaient des films d'animation, le studio Legendary Pictures se pencherait sur une adaptation live du jeu vidéo à succès. Une idée pas si bête que cela quand on voit l'engouement et même les scènes de liesse autour du jeu vidéo qui vient juste de voir le jour, je parle bien entendu de Pokémon Go. Selon la rumeur, c'est Max Landis, le scénariste du très bon long-métrage Chronicle, qui serait le mieux placé pour la narration. Alors avec ou sans Sacha et Pikachu, nous vous tiendrons bien sûr informés dès que nous aurons plus d'informations. Alors que toute l'équipe du film consacrée à Wonder Woman avec Chris Pine et Gal Gadot pour ne citer qu'eux sera présente la semaine prochaine au Comic-Con de San Diego, c'est le studio Warner Bros qui vient de révéler le synopsis du film consacré à la super-héroïne. Ce dernier nous apprend qu'avant d'être Wonder Woman, le personnage s'appelait Diana, guerrière et princesse des Amazones. Vivant sur une île désolée, elle apprend que la première guerre mondiale fait rage dans le monde. Elle décide de quitter son foyer, convaincue de pouvoir mettre un terme à cette menace. Elle s'associera par la suite à des hommes formant un groupe qui mettra fin à cette guerre. Diana découvrira ainsi ses vrais pouvoirs et son véritable destin. Le studio Universal serait en train de préparer des films ayant un univers connecté, comme l'univers Avengers ou encore l'univers de la Justice League, mais cette fois-ci au travers de films consacrés à des monstres. En effet, le studio préparerait des films comme la fiancée de Frankenstein avec Angelina Jolie, le loup-garou avec Dwayne Johnson, l'homme invisible avec Johnny Depp, Dr Jekyll avec Russell Crowe ou encore la momie avec Tom Cruise. Et parmi les monstres connus, il y aura bien évidemment Frankenstein et ce serait l'acteur Ravier Bardem qui tiendrait la corde pour l'incarner. Il redonnera vie à un héros de cinéma que l'on n'avait jamais perdu de vue, notamment ces deux dernières années, car pas moins de deux films sont sortis le plus serment. On attend donc de voir ce que donnera cet univers connecté, tout en sachant que le dernier film ayant réuni tous ces monstres, Van Helsing, était comment dire ? Non, Dieu ! Non, Dieu, s'il vous plaît, non ! Non ! Non ! Non ! Enfin, on se quitte avec de toutes nouvelles images de Star Wars Rogue One. En effet, se tenait la semaine dernière la Star Wars Convention, le rendez-vous annuel des fans de la saga. Le studio Lucasfilm en a profité pour nous révéler une première affiche officielle montrant une étoile noire menaçante aux abords de la planète où la guerre fait rage entre la rébellion et l'Empire. Le studio nous livre également une nouvelle bande-annonce dont je vous laisse vous déléguer sans plus tarder. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique ciné. Bonne semaine à tous ! Lo, s'il te plaît ? Alors lui, il a 47 vues et ça y est, c'est le roi de la planète. Hein ? Non, mais il a dégagé. Lo, s'il te plaît ! Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que tu me dis ! Il faut que tu me dis ! Il faut que tu me dis ! Tout est un grand show, un grand personnage. C'est la humaineté de ça, qui fait tout ce qu'il fait tellement réel. Prêt, et action ! Mon cœur est pleading et vous êtes en cette situation. Vous trouverez quelque chose de très genuine, que vous n'avez pas pensé. Vous comprenez des shots, que si nous sommes en un set green, vous n'avez pas pensé qu'ils étaient disponibles. La pression est très basée. Nous faisons un film, c'est très touchant, ma préférée de tout le temps. Mais si vous êtes trop respectueux de ça, que vous n'avez pas fait quelque chose de nouveau, ou de nouveau, ou de nouveau, alors qu'est-ce que vous trouverez à la table ? Next swing ! Next swing ! Next swing ! Next swing ! Kills d'antan ! Bang ! C'est vraiment là un film crew comme ça, ça réveillez à leur tête. Les enfants, quand vous avez quatre ans, vous avez des figures Star Wars. C'est un peu comme être un enfant de tout ça. Vous allez être comme... Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501